Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Shokozoka. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parcourir, enfin je vais vous présenter en fait mon full set de cœur sur PlayStation Vita. C'est un concept de vidéo qu'avait fait Fox il y a quelques temps. Fox, je mettrai le lien dans la description parce qu'il y a plusieurs Fox sur YouTube qui font dans le jeu vidéo. Donc je mettrai le lien et en fait en discutant avec lui, il m'avait dit ça m'intéresserait d'avoir ton full set de cœur. Alors je vais faire le full set de cœur PlayStation Vita, peut-être que je ferai 3DS, PS3, etc. Mais j'avais envie de faire la PS Vita parce que c'est une console qui malheureusement a été un petit peu délaissée par Sony et les éditeurs. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même des petits jeux sympas. Alors je ne suis pas un Trophy War ou Trophy Hunter si vous préférez aller chercher tous les jeux sur PlayStation Vita pour essayer d'avoir des trophées, etc. Parce qu'il en existe énormément en fait quand vous jouez sur l'import. Il y a beaucoup de visual novels japonais qui sont faciles à faire, même si vous ne connaissez pas le japonais. Il y a plein de tutos pour ça. Là ce que je vais vous présenter c'est vraiment les jeux que je préfère et que j'aime bien y revenir. Il y en a je crois même que je dois les avoir deux fois. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Alors il va y avoir des jeux français et des jeux japonais. Je crois qu'il y a un jeu que j'ai dû acheter aux Etats-Unis. Peut-être parce que je l'avais trouvé en occasion chez GameStop à l'époque. Alors on attaque avec le jeu Uppers. Donc le jeu Uppers, ça c'est un jeu de fight que j'avais acheté à l'été 2016 au Japon. Et c'est un jeu plutôt sympa, un bon beat them all qui je trouve manquait comme style de jeu à la PlayStation Vita. Du moins c'est dommage qu'il ne l'ait pas importé en Europe. Et il n'est même pas disponible aux Etats-Unis. Après, alors ça c'est un jeu japonais. C'est aussi un beat them all avec des maids. C'est The Battle Pentagram. Et je ne me souviens plus quel est le nom exact. Mais c'est un petit beat them all qui finalement paye pas de mine. Qui n'est pas super bien réalisé. Il ne faut pas se leurrer. Mais il reste jouable même en japonais. Ça fait beaucoup penser à One Chambara sur 360 et sur PS4. Et c'est un gros, en gros pardon, un beat them all où vous évoluez dans des sortes de donjons. Avec des sortes de mort-vivants zombies. Avec des maids. Voilà. Bon, c'est un peu du fan service. C'est un peu du niveau PS2 en termes de réalisation. Mais bon, c'est quand même pas trop trop mal. Il faut se laisser tenter on va dire. Après, donc... Ah oui, je me souviens de celui-ci. Dokuro. Enfin... Doruko. Dokuro. Dokuro, voilà. Dokuro. Dokuro qui est un jeu, en fait, de réflexion. Avec des petits niveaux. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Là. Focus. Voilà. En fait, ce sont des niveaux qu'on voit de côté. Où il faut, en fait, passer d'un point A à un point B. Un peu comme Limbo. Et la particularité, en fait, de ce jeu-là, japonais. C'est qu'en fait, il est totalement doublé en français. Donc, je l'avais acheté aussi en import. Parce que... Il n'est jamais sorti chez nous. Il n'est jamais sorti aux Etats-Unis. Il n'est sorti que au Japon. Et l'avantage, en plus, c'est qu'il est en français. Donc, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Surtout, il ne doit pas être très cher. Parce qu'il commence à être assez vieux. Bah, valeur sûre. Petit casse-tête, réflexion. Vraiment sympa. Un autre jeu en import japonais. Alors, je n'ai pas que des jeux en import japonais. Rassurez-vous. C'est le orga-rythme. Non, c'est orga... Ah oui, c'est ça. Orga-rythme. Donc ça, c'est un jeu... C'est un peu un ovni dans les jeux japonais. C'est un jeu de rythme... Je ne saurais pas trop comment vous expliquer ce truc-là. Parce que... En gros, vous manipulez des individus avec le rythme. Et vous faites des sortes de batailles. Donc c'est vraiment difficile à expliquer. Si j'arrive à faire ça, je vous mettrai une incruste pour chacun des jeux. Je ne sais pas si ça va tenir. Parce que là, il y a quand même beaucoup de choses. Ou peut-être des screenshots. Ah, un jeu que j'adore, que j'ai sur toutes les consoles. Et bon, ça, vous commencez à être habitués. Donc c'est le Puyo Puyo Tetris. Qui est en japonais, en fait. Je crois que je ne l'ai jamais vu en version européenne. Et le jeu en version européenne, non, il n'existe pas. Puisqu'il existe uniquement sur la Switch. Moi, celui-ci, je l'ai sur la PS Vita. Sur la PS4, la PS3, la Switch. Et je crois que sur la PS4, je l'ai en japonais et en français. Un peu frappadingue du Puyo Puyo Tetris. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Un autre jeu, un autre, que dis-je, une autre licence que j'adore. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'il n'y avait pas ça sur PS3. Depuis la PS2, en fait, on n'en a pas vu. Heureusement, il y a eu la PS Vita et un peu la 3DS. C'est le Taiko no Tatsujin. Et ça, je suis super content d'avoir pu le faire importer parce que ça me manquait vraiment. Le Taiko no Tatsujin. Et d'ailleurs, il y en a bientôt un qui sortira à la fin de l'année sur PS4. Et croyez-moi, celui-ci, il est pour moi. Avec les tambours. Ensuite, un bon RPG. Tiens, un bon RPG parce que ça faisait longtemps que j'en cherchais. Je me souviens quand je me l'étais procuré. C'est Memories of Celseta. C'est un Ease. Voilà. Donc ça, c'est un bon RPG. Alors, il n'est pas doublé en français. Ce n'est pas bien grave. Mais en tout cas, c'est un bon et long RPG. Donc ça, il n'y a rien de tel pour les longs voyages. Ça occupe bien. Et je crois que... D'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai pas encore terminé ce jeu-là. Il faudrait que je le ressorte pour les vacances. Pour les trajets. Ça devrait être plutôt cool. Donc, Ys... C'est rare d'ailleurs d'avoir des jeux Ys chez nous. Donc, si vous avez l'occasion de le trouver en vide-grenier ou en no-case ou dans un magasin, vous cherchez des RPG sur PlayStation Vita accessibles. Il y a celui-ci. Et franchement, il est canon. Autre jeu que j'avais... D'ailleurs, que je vous avais présenté, je crois, en compte-rendu d'achat. En fait, c'est une cartouche. Il y a deux jeux. Il y a... En fait, la jaquette est réversible. Donc, il y a celle-ci. C'est Yomawari Night Alone. Et il y a l'autre jeu qui est HTOL, hashtag NQ, The Firefly Diary. Voilà. Et en fait, c'est... Alors, moi, je connais surtout le Yomawari parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. En gros, c'est une petite fille qui évolue dans les rues d'une cité. Et en fait, elle évolue la nuit. La nuit, la seule arme qu'elle puisse avoir pour chasser un peu les esprits, les monstres, fantômes, c'est sa lampe électrique. Et franchement, l'ambiance, elle est super bien réalisée. C'est un petit jeu vraiment sympa. Il existe d'ailleurs une version collector de ce jeu-là. Moi, je n'avais pas pris la version collector. Mais celui-ci, je vous le conseille vraiment. Là, on rentre dans les ultra classiques. Donc, je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus. Évidemment, console Sony, Wipeout. Wipeout, le 2048 est plutôt pas mal d'ailleurs. D'ailleurs, la compilation sur PlayStation 4 est aussi assez excellente, le Wipeout Omega. Si vous avez l'occasion, et franchement, là, il n'est pas cher, allez-y, c'est un bon Wipeout. Ce n'est pas le Wipeout où... Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur PlayStation 1, vous percutiez le côté de la voix et vous étiez complètement freiné au point mort. Ça, c'était juste insupportable. Là, celui-ci, il est vraiment fun. Il est bien maniable. Et il est joli. Il est joli. Et c'est vraiment, vraiment appréciable d'avoir ce type de jeu sur cette PlayStation Vita. Autre jeu qui a été en promo, je ne sais pas combien de temps, j'ai dû l'avoir à 4 euros, ce jeu-là. Il y a des jeux comme ça sur PlayStation Vita. Des fois, ils descendent à 4 euros, 5 euros, 9 euros. Je me souviens, il y avait le Need for Speed il y a quelques temps, qui n'était vraiment pas cher. Voilà, le Virtua Tennis 4. Bon, ça, c'est une valeur sûre. Ça, c'est vraiment une valeur sûre. Un bon petit jeu de tennis. C'est de l'arcade, certes, mais c'est quand même vraiment sympa, un Virtua Tennis sur la PlayStation Vita. Un jeu de shoot. Un jeu de shoot, je crois que je vous en avais parlé quand j'avais fait un compte-rendu d'achat parce que j'ai eu la version en boîte sur PlayStation 4 via Limited Run. Il y a le Darius Burst, le Chronicle Saber. Donc ça, c'est vraiment un jeu excellent. Pour ceux qui étaient au courant, Limited Run a refait en fait un tirage de cette version-là sur PlayStation Vita avec le jeu traduit en anglais. J'avais hésité, mais bon, je me suis dit non, c'est pas raisonnable. Donc j'ai gardé ma version japonaise et j'en suis ravi parce que ce jeu-là, les musiques, et si vous aimez l'environnement, enfin les ambiances, océans, les poissons, les poulpes géants, métalliques, Darius, c'est vraiment excellent et superbe jeu de shoot. Après, ce qu'on pourra peut-être lui reprocher, c'est que comme le jeu d'arcade était composé, en fait, enfin, était affiché sur deux énormes écrans 16 neuvièmes, bah finalement, sur la PlayStation Vita, ça fait vraiment un petit bandeau comme ça en matière d'image, ça peut fatiguer les yeux, mais c'est quand même, ça reste une valeur sûre. Ensuite, un petit jeu de combat, tiens, je l'avais mis sous plastique celui-ci, c'est le Dead or Alive 5, voilà, le Dead or Alive 5. Alors c'est pas le Last Round ou le Dead or Alive 5, là c'est le Dead or Alive 5 Plus sur PlayStation Vita, donc c'est un petit jeu de combat bien sympa, où on défonce pas les sticks quand on joue, voilà. Donc, bah, c'est toujours sympa d'avoir un petit jeu de combat de référence, et puis les Dead or Alive, c'est assez cool, moi j'aime bien, c'est pas trop trop technique, bon, évidemment, quand vous arrivez à un certain niveau, c'est chaud, mais là, celui-ci est bien sympa. Alors ça, c'est un jeu que j'achète, en fait, ça a été mon premier jeu sur la PlayStation Portable, et sur la PlayStation Vita, je crois que ça a dû faire partie de mes premiers jeux, c'est le Minano Golf, enfin, là c'est le Everybody's Golf, ça c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, parce que ça aussi, dans les transports, ça fait partie des jeux que je prends tout le temps. Le Everybody's Golf, d'ailleurs, j'espère que celui qui sortira très bientôt sur la PlayStation 4, vaudra vraiment le détour, parce que ça, c'est une licence que j'adore, c'est vraiment fun, on peut jouer, je crois, en ligne, enfin, en réseau local, à plusieurs, ouais, c'est ça, on peut jouer jusqu'à 8, à plusieurs, et ça, c'est vraiment très très bon, au bureau, dans l'avion, dans le train, en voiture, c'est vraiment fun. Après, ouais, ça, j'ai acheté ça, en fait, Borderlands 2. Alors, Borderlands 2, en fait, je cherchais un petit FPS sur PlayStation Vita, j'ai pris Borderlands 2, parce qu'il y a la notion de RPG, de customisation. J'ai été, même si j'adore la version PS3 et PS4, j'ai été un petit peu déçu de la version PS Vita, pas parce que c'est exactement le même, mais c'est parce qu'en fait, la maniabilité d'un FPS sur la PlayStation Vita, j'ai un petit peu de mal, parce que les sticks, ils sont super sensibles, et tout de suite, vous avez le viseur qui fait un peu n'importe quoi, et c'est un petit peu mon regret, même si on peut difficilement ou pas régler, je crois, la sensibilité, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trop trop accroché. Ça, c'est un autre jeu de combat, donc c'est le Blaise Blue, c'est le Continuum Shift Access, donc ça, c'est un petit jeu que j'ai eu en promotion, je ne sais plus quand, en solde. Honnêtement, c'est super chaud comme jeu de combat, j'ai un petit peu de mal, j'avais eu l'occasion de jouer aux deux premiers sur la PlayStation 3, j'en ai deux autres d'ailleurs sur la PlayStation 4, mais celui-ci, je n'ai pas beaucoup joué sur la PlayStation Vita, je l'ai replastifié d'ailleurs pour l'occasion, le jour où j'aurai envie de m'y mettre, quand je me serai déjà amélioré sur les consoles de salon. Autre jeu bien sympa qui a été soldé pour une bouchée de pain il y a quelques années maintenant, et je crois que celui-ci revient régulièrement en solde, c'est le Batman Arkham Origins, le Black Gates, donc ça c'est un jeu vraiment sympa, parce que c'est un jeu vu de côté, un peu plateforme, où vous incarnez évidemment Batman, et qui évolue au fur et à mesure sur les différents niveaux dans Gotham City, ce jeu-là est souvent bradé à moins de 10 euros, et moi je ne savais pas du tout que ce n'était pas du tout comme les Batman Arkham Asylum, ou cette autre série assez légendaire, si je puis dire, de Batman, donc ce petit Batman, franchement, allez-y, parce que c'est vraiment sympa d'avoir Batman sur PlayStation Vita, sachant qu'il n'est vraiment pas cher, souvent on le retrouve, je ne sais pas pourquoi, ils ont dû en tirer des milliers et des milliers d'exemplaires, à cause du succès qu'a eu Batman sur la PlayStation 3 et sur la PlayStation 4, mais sur la PlayStation Vita, à chaque fois, on en retrouve. Un autre jeu de combat, tiens c'est marrant, oui, je vous l'avais présenté d'ailleurs en compte rendu d'achat il y a quelques mois, c'est le Arkana Earth Love Max 3, voilà, c'est ça. Donc ça c'est un petit jeu en 2D, un peu à la Guilty Gear, qui est assez technique, qui est assez kawaii, avec des combattantes toutes plus dénudées les unes que les autres, en uniforme décollière, c'est bien sympa, honnêtement je l'avais pris parce qu'il était à moins de 12€, il était à 11,50€, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très bien, mais je l'avais pris pour la collection, parce que je l'ai, je crois, sur la PlayStation 3, voilà, je crois, je n'en suis pas sûr. Après, ah oui, ça c'est un jeu assez dingo, alors ça c'est un jeu, c'est Akiba Sweep, alors ce jeu-là en fait, je dois l'avoir aussi sur PlayStation 4 ou PlayStation 3, je ne me souviens plus très bien, c'est pour ça que je devrais vous faire vraiment un full set de cœur, bah dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, par contre la vidéo elle sera peut-être un peu longue, ou peut-être en plusieurs parties, mais Akiba Sweep Undead and Undressed, c'est vraiment le hack and slash complètement déjanté qui se passe à Akihabara, comme son nom l'indique, c'est plutôt cool, c'est marrant, franchement ça se joue bien, et celui-ci aussi on le retrouve de temps en temps en solde, mais on le retrouve de moins en moins en fait, et dans les jeux d'occasion, parfois à la FNAC on en voit un ou deux, donc si vous avez l'occasion, franchement vous pouvez l'essayer, parce que c'est bien sympa d'évoluer dans le quartier d'Akihabara, et c'est sur la thématique du jeu vidéo, de la culture manga, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Autre jeu de chez Sony que j'aime bien, un petit jeu de plateforme, c'est le Little Big Planet, alors ça c'est pas la version Marvel, parce qu'il existe une version Marvel édition, et je sais pas d'ailleurs ce qu'elle apporte vraiment, hormis les costumes, peut-être qu'il y a des niveaux spécifiques à cette édition-là, en tout cas le Little Big Planet sur PlayStation Vita, je vais pas vous le présenter Little Big Planet, vous connaissez, vous savez ce que c'est, les petites figurines en laine marron, donc bon, c'est Little Big Planet quoi. Après, j'ai pas beaucoup de jeux de Lego, mais j'en ai deux, j'ai le Lego La Grande Aventure, voilà, La Grande Aventure Lego, donc ça c'est qu'on fait, enfin ça reprend exactement le scénario du film, que j'avais adoré d'ailleurs, donc ça c'est un des rares jeux Lego que j'ai, parce que je suis pas ultra fan, je pense vous l'avoir déjà dit ça, mais je vous le répète, tant pis, je suis pas un ultra fan des jeux Lego, même si je trouve ça sympa, c'est cool, mais je sais pas pourquoi, moi la collection des jeux, j'y arrive pas, ça m'intéresse pas trop, et j'en ai un autre, parce que j'avais bien aimé le film Avengers, donc je me suis pris, il y a très longtemps, le Marvel Super Hero, l'univers en péril, voilà, donc ça c'est plutôt un petit délire, je voulais voir ce que donneraient les Lego avec les super-héros, voir s'ils avaient des armures, des choses comme ça, franchement, les jeux Lego sur PS Vita, c'est bien sympa, si vous aimez, sinon, bon, bah passez votre chemin, après, je trouve que les jeux Lego, sont quand même un peu chers sur console de salon, mais l'avantage, c'est qu'on peut y jouer à deux en coop, et ce qu'on peut pas forcément faire, je crois, je vais vérifier, non, on peut pas jouer à deux en mode ad hoc, sur PlayStation Vita, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, ça coûte moins cher sur Vita que sur la console de salon, ah, un FPS que j'ai adoré, que j'ai terminé en mode vétéran, et d'ailleurs, j'en avais bien bavé pour le finir, c'est le Killzone, le Killzone sur PlayStation Vita, franchement, il était excellent, je crois qu'il y a eu un, comment dire, un Call of Duty qui était sorti un petit peu avant, qui était juste tout naze, tout raté, mais alors celui-ci, le Killzone, il est mais génialissime, et c'est assez excellent, parce que pour faire, par exemple, certains coups, on utilise le, comment dire, l'aspect tactile de l'écran, pour mettre un backstab, pour trancher des gorges, etc., et ça, c'est franchement, franchement sympa, le Killzone, allez-y, c'est un bon FPS, il est bien dosé, niveau maniabilité et sensibilité, ça vaut vraiment le détour. Un autre, un autre jeu bien déjanté, tiens, mais ça, je vais passer rapidement, parce que je vous l'avais présenté, lors de ma vidéo de compte rendu d'achat, de juin 2017, c'est le Drive City, enfin, c'est non, c'est le Drive Girls, pardon, le Drive Girls, alors ça, c'est un jeu complètement, what the fuck, où vous avez, en fait, cinq héroïnes, qui combattent, des aliens, alors, c'est du, c'est du beat them all, la Ken Stash, on va dire, sauf que, ces petites nénettes, elle se transforme en voiture, voilà, donc, bon, c'est, c'est vraiment super original, et ce jeu-là, en fait, pour la petite histoire, est en version européenne, mais c'est une exclusivité au territoire anglais, donc, il n'y a qu'en Angleterre qu'on pouvait le trouver, c'est dommage, mais bon, il n'y a que, et c'est un petit Rising Star, voilà, pour la petite histoire. Autre, autre jeu, qui s'est, qui s'est super bien, finalement, qui était super adapté à la PlayStation Vita, c'est un jeu de chez Sony, c'est évidemment, le Gravity Rush, qui a été après refait sur la PlayStation 4, ou réadapté, je ne sais pas trop comment dire, mais ça, le Gravity Rush, c'est vraiment excellent, vous jouez vraiment avec toutes les possibilités de la console, l'écran tactile, je crois qu'il y a aussi le gyroscope, c'est vraiment, vraiment une immersion, une vraie expérience, une vraie, une, comment dire, j'ai même plus les mots, voilà, j'ai même plus les mots, c'était un jeu formidable, un jeu de, un jeu de chasse de monstres, alors non, ce n'est pas Monster Hunter, c'est le God Eater 2, le Rage Burst, alors en fait, j'ai pris ce jeu-là, parce que, quand vous achetiez, en fait, le premier, je crois qu'à l'intérieur, il y avait, alors, il y avait, ouais, c'est ça, il y avait un poster, bon, je ne vais pas forcément vous le déballer, mais ça reprend, en gros, la jaquette, me semble-t-il, ouais, ça reprend la jaquette du jeu, et en fait, il y avait un code pour récupérer le premier jeu, God Eaters, donc c'est plutôt cool, parce que ça faisait deux jeux pour le prix d'un, et celui-ci, d'ailleurs, je me souviens, je ne l'avais pas payé plus de 20 euros, en solde, donc c'était une bonne affaire, et j'aime bien, de temps en temps, revenir sur des jeux de monstres, il n'y en a pas beaucoup de bien, je trouve, et celui-ci fait partie des bons jeux, d'ailleurs, je crois que j'en ai un ou deux à vous montrer encore, un jeu que j'avais voulu vous présenter en compte rendu d'achat, je ne sais plus de quel mois, ça c'est un jeu qui existe uniquement, dématérialisé, en France, et je l'ai acheté en fait, sur PlayAsia, c'est le Dragon Quest Builder, pourquoi je l'ai acheté en boîte ? parce qu'il est doublé en français, il est totalement en français, en fait, ce jeu-là, donc, si vous aimez Dragon Quest, ou Minecraft, vous serez ravis, parce que ça, ça fait en fait, le pont entre les deux, et franchement, je ne suis pas fan de Minecraft, mais là, j'avoue que construire des villes, etc., avec l'univers de Dragon Quest, moi je ne m'en lasse pas, et ça par contre, ça, ça vous tue le temps, par contre, vous ne voyez pas le temps passer, c'est terriblement chronophage comme jeu, mais c'est vraiment excellent, d'ailleurs, il est encore, il est encore dans la console, autre jeu que j'ai également sur PS3, c'est le Dragon's Crown, ça je me souviens, quand j'avais vu ce jeu-là, en preview à l'E3, j'étais un peu comme un fou, parce que ce sont les mêmes artistes que Odin Sphère, entre autres, et j'adore le chara-design de ce jeu-là, je trouve dommage, d'ailleurs, qu'il ne l'ait pas porté sur PlayStation 4, mais bon, ce n'est pas bien grave, on a d'autres jeux de ces studios-là sur PlayStation 4, et Dragon's Crown, c'est un jeu, en fait, comment dire, vu de côté, avec une notion de RPG, ça ressemble beaucoup à du hack and slash, enfin, c'est vraiment, vraiment excellent, c'est vraiment excellent, si vous avez l'occasion, faites-le celui-là, parce qu'il est d'enfer, il est d'enfer. Après, un autre jeu que je vous avais aussi présenté, en compte rendu d'achat, c'est le Criminal Girls Invite Only, alors ça, c'est le premier volume, je vous avais dit, lorsque j'avais fait mon compte rendu d'achat, je n'étais pas rentré totalement dans le jeu, je n'ai pas pris le temps de rentrer plus dans ce jeu-là, donc il y a le numéro 2, donc ça, c'est un jeu de RPG, où vous avez une petite équipe avec vous, de petites maids, alors c'est du fan service, je crois d'ailleurs que le jeu est uniquement en voie jap, texte en anglais, manuel en français, mais bon, manuel en français, voilà, ah, tiens, le jeu, il est aussi dans la console, donc je n'ai pas du beaucoup, ou alors il doit être dans la pochette de la console, bref, donc ça, je ne sais pas trop, je pense qu'il faudra quand même que je m'y mette à celui-là, parce que je l'avais acheté, je l'avais lancé, j'avais à peine essayé, ah, voilà, alors dans la série des jeux que j'ai en français et en japonais, il y a Galgen Double Piece, donc voilà la boîte française, et voilà la boîte japonaise, donc j'avais acheté la boîte japonaise, et un jour j'ai vu cette version-là en promo, d'ailleurs elle est encore sous blister, c'est vraiment pour la collection, et ça c'est un jeu de shoot, un rail shooter, qui est vraiment complètement déjanté, qui est assez équis, on va dire, et d'ailleurs, ce n'est pas le genre de jeu où je vous conseille d'y jouer dans les transports, soyez tranquillement installés, qu'il n'y ait personne à droite à gauche, parce que bon, il y a des phases de jeu où vous tapotez l'écran au niveau des petites culottes, etc., etc., bon bref, voilà voilà, c'est du jeu japonais, et voilà un petit peu l'arrière, comment ça se présente, donc ce n'est pas tout à fait la même présentation. Ensuite, un grand classique de la PlayStation 3, et il n'y en a eu malheureusement qu'un seul épisode sur la PlayStation Vita, évidemment c'est le Uncharted, le Uncharted, je crois que c'était un jeu qui était sorti dans les tout premiers jeux du line-up, de la PlayStation Vita, c'est un jeu à avoir, il exploite vraiment toutes les possibilités de la console, la lumière, donc la caméra, le micro, le touch, le gyroscope, c'est vraiment un excellent jeu d'aventure, et d'ailleurs il faudrait peut-être que je me le refasse, un de ces quatre, celui-là, parce qu'il était vraiment, vraiment excellent. Autre jeu d'ailleurs qui est excellent, qui est un jeu de combat, et qu'on a du mal à trouver maintenant, c'est ce jeu-là, c'est le Marvel vs Capcom 3, alors c'est un portage purement et simplement de la version qui existe sur la PlayStation 3, mais je ne sais pas pourquoi, sur la PlayStation Vita, ils ne l'ont pas tiré à beaucoup d'exemplaires, et du coup ce jeu-là, il devient de plus en plus rare, et des prix, des fois ils abusent un peu, je trouve. Bref, autre jeu de chasse de combat, chasse de combat, chasse de monstre, c'est le Tookiden, The Age of Demons, bon bah ça c'est un jeu, vous avez un monstre, il faut l'abattre, pour récupérer des objets, de l'XP, donc ça c'est vraiment, un type de jeu très particulier, ça équivaut un peu à un Monster Hunter, ou ça, ça c'est vraiment dans le même style, si vous avez fait Evolve sur la PlayStation 4, ou sur la Xbox One, bah c'est un peu du, dans le même acabit, vous avez un monstre, et il faut le chasser en fait, et c'est un jeu de chasse, voilà. Un autre jeu bien frappé aussi, là aussi on parle de petites culottes, des nudés, etc., c'est le jeu Hack'n'Slash, de Walkiri Drive, voilà, Walkiri Drive, alors ça c'est plutôt pas mal, ça fait beaucoup penser à un autre jeu, qui vient juste après, c'est le, c'est celui-là, en fait, donc c'est le, Senran Kagura, c'est, je crois, la même, pas les mêmes équipes, mais c'est à peu près le même style, ça c'est un du Hack'n'Slash, avec du bikini, des trucs dénudés, et ça c'est à peu près la même chose, ce sont des jeux pâles, et, ah non, celui-ci c'est un jeu version US, parce que je crois qu'il n'est pas sorti, je ne sais plus, je ne sais plus s'il est sorti en version pâle, celui-là, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, et je ne sais pas pourquoi je l'avais acheté en version américaine, bah dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, s'il existe en version française, je ne me souviens pas. Autre jeu, c'est le Sly, le Sly Raccoon Trilogy, donc ça c'est plutôt pas mal, parce qu'il y avait trois jeux un peu refaits, pas forcément en HD, mais sur la PlayStation Vita, c'était bien lissé, trois jeux sur une cartouche, ça valait le coup, même si je trouvais dommage que juste le troisième épisode, enfin, que le troisième épisode était disponible, mais uniquement en téléchargement, via un code qui était fourni. Autre jeu, que j'ai acheté quasiment à la sortie de la PlayStation Vita, comme toute console Sony, il y a toujours un Ridge Racer, j'ai acheté le Ridge Racer, et pour une fois, malheureusement, j'ai été vraiment déçu par ce Ridge Racer-là, parce que c'était vraiment un jeu en kit. Aujourd'hui, on a des jeux de moins en moins finis, avec des patchs dans tous les sens, si vous avez été malheureux, par exemple sur Street Fighter V, ça c'est encore pire, ça c'est encore pire, parce que je crois qu'il y avait un ou deux circuits, il n'y avait pas toutes les voitures, pas toutes les musiques. Par rapport aux deux Ridge Racer qui étaient sortis sur la PlayStation Portable, franchement, celui-ci, il est vraiment, vraiment en dessous. C'était vraiment une grosse, grosse déception. Autre jeu bien classique, c'est le PlayStation All-Star Battle Royale. Alors, ce jeu-là, en fait, pourquoi je l'ai acheté ? C'est un jeu de combat à la Smash Bros, clairement, sauf que je l'avais acheté pour expérimenter ce qui s'appelait en fait le crossplay. En gros, vous vous sauvegardiez sur la PlayStation 3, vous pouvez rejouer à la sauvegarde de la PlayStation 3 depuis la PlayStation Vita et inversement. Et je trouvais intéressant le concept, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et c'était sympa aussi de pouvoir faire des combats à 4 en ligne, ça changeait un petit peu. Et honnêtement, on détruit ni la console, ni les manettes en jouant à ce jeu de combat parce que ça reste quand même assez accessible et pas trop technique. C'est plus du fun qu'autre chose. Un jeu qui n'existe pas en version française, je crois, qui existe uniquement en import US, en boîte, c'est le remake ou l'adaptation de la version Wii de Mouramaza. Donc Mouramaza, je crois que ce sont encore les mêmes articles que ceux qui sont des Dragon's Crown. Je n'en suis pas certain. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, j'ai un vieux trou de mémoire là-dessus. Bon, ça c'est un jeu de plateforme Haka & Slash vraiment très sympa qui mérite vraiment le détour et ce jeu est magnifique. Si vous avez aimé la version sur Wii, la version sur PlayStation Vita, je trouve qu'elle est supérieure dans le sens où c'est encore plus fin, encore plus lisse. C'est vraiment, vraiment un truc à avoir et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de version française en boîte. Un jeu que j'ai acheté et que j'avais raté sur une campagne Limited Run mais heureusement, il avait été réédité ensuite sur PlayAsia. Je l'avais, je me souviens, je l'avais eu en version dématérialisée sur la PlayStation 3. C'est ce jeu de shoot qui a un nom, c'est Soldner X Final Prototype. Donc ça, c'est un jeu de shoot. Un jeu de shoot vraiment exigeant, très sympa, qui d'ailleurs, dans cette version, a une jaquette réversible. Je ne vais pas vous le montrer parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. mais ça, je vous l'avais montré en compte rendu d'achat et c'est un import en fait Asie et il est complètement doublé en anglais. Si vous avez l'occasion de le faire importer, allez-y parce que dans les jeux de shoot, vous voyez, sur PlayStation Vita, il n'y en a pas énormément. Là, je n'ai que le Darius, le Darius Burst et il n'y en a malheureusement pas d'autres, enfin pas d'autres de bien que je connaisse. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a d'autres que j'ai raté mais je crois qu'il n'y en a que deux et c'est vraiment dommage. Celui-ci est vraiment bon. Il est, je trouve, correct. Il n'est pas aussi bon que le Darius mais il vaut le détour. Dans les Gundams, alors ça, je crois, je vous l'avais présenté en compte rendu d'achat, c'est le Mobile Suit Gundam Extreme Force versus Extreme versus Force. Voilà, donc ça, c'est un jeu de mecha. Alors ça, c'est, vous imaginez en fait un mouzou avec des Gundams. Alors, ce n'est pas comme le Gundam Breaker que j'avais eu l'occasion de vous présenter, je crois, en compte rendu d'achat sur PS4. Non, ça, c'est un mouzou où vous avez en fait la map et vous devez faire des choses au fur et à mesure. Vous avez des mini-missions pour finaliser le niveau et franchement, ce jeu-là, il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Je me souviens, je l'avais en version japonaise au départ, je l'avais payé, quoi, 900 yens, elle est entre 900 et 1500 yens. Il a été mis en promotion, d'ailleurs, je crois qu'il est toujours en promotion, ce jeu-là, et la version Asie est sortie juste après et je l'ai racheté parce qu'il était en anglais et comme ça, ça me permettait de comprendre un peu mieux certaines subtilités du jeu. Et si vous avez l'occasion, toujours pareil, allez-y, les jeux en import, PlayStation Vita, ça fait du bien parce que ça nous permet aussi de découvrir d'autres jeux qui n'arrivent malheureusement pas chez nous comme d'ailleurs cet autre jeu Gundam, le Super Robot Wars, le Super Reflex, le Super Robot Wars, alors, 5. Alors ça, c'est un jeu plus RPG de combat, de mécha avec énormément de licences. Là, je vois qu'il y a du Yamato, du Macross, du Getter Robot, Evangelion, Gundam, évidemment. je crois qu'il y a aussi Mazinger, voilà, ou Mazing Kaiser, voilà. Et en fait, c'est du combat de robot. Alors, c'est pas du combat de robot au sens versus fighting, mais c'est du combat de robot un peu tour par tour, RPG, limite tactical, quoi, voilà. Donc ça, bon, on aime ou on n'aime pas. Il est entièrement en anglais puisque c'est un import Asie et c'est vraiment excellent parce qu'on garde les voix en japonais et les titres et les textes sont en anglais. Donc ça, c'est plutôt cool. On revient à un jeu aussi qu'on trouve de moins en moins, voire plus du tout dans les rayons. Je sais pas pourquoi, c'est un peu comme le Marvel versus Capcom 3. Et bien là, c'est le Street Fighter Cross Taken. Le Street Fighter Cross Taken. Alors, on aime ou on n'aime pas ce jeu-là. J'avoue que le design, il est quand même très très particulier. Moi, j'avais bien aimé à l'époque sur la PlayStation 3 et je me suis dit tiens, pour prolonger l'expérience ou pour y jouer en mobilité, j'ai pris sur la PlayStation Vita. Je sais pas pourquoi on ne le trouve pas beaucoup ce jeu-là. Bon, après, c'est un jeu de combat assez classique. J'avoue que les jeux de combat de chez Capcom avec le petit stick pour faire lézard de cercle, c'est vraiment pas évident. Un autre jeu de chasse de monstres, c'est le Soul Sacrifice. Voilà, le Soul Sacrifice, excellent jeu. excellent jeu, je crois que ça doit être le meilleur de ce type de jeu sur la console PlayStation Vita. Il y a le 2, le 2 qui n'est d'ailleurs pas sorti en boîte et je l'ai en version dématérialisée. Le Soul Sacrifice, c'est une valeur sûre. Je ne sais même pas s'il est encore vendu, ce jeu-là, parce que ça reste des jeux qui sont assez... qui s'adressent à un public assez particulier ou connaisseur, je ne sais pas comment dire. Et ces jeux-là, on ne les voit pas très longtemps dans les rayons. C'est pour ça, quand je l'avais vu à l'époque, je l'avais pris. Un jeu que j'avais acheté, celui-ci, je m'en souviens très bien, je l'avais acheté en occasion chez GameStop aux Etats-Unis. C'était le Mortal Kombat. Voilà, le Mortal Kombat que j'avais acheté parce qu'à l'époque, la version européenne de ce jeu-là, je ne la trouvais pas. Elle était trop chère et je l'ai acheté, en fait, là-bas, vu que ça n'apportait pas plus de choses et je crois qu'on pouvait jouer. Oui, on peut jouer avec Kratos dedans, donc ça, c'était plutôt cool et ça, je crois que je l'ai d'ailleurs sur la PlayStation 3. Voilà, voilà, jeu de combat très sympa qui se joue à la croix aussi, je crois. Alors, on arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Il reste encore ça. Donc, on a le, je ne sais pas pourquoi, édition limitée, le Sonic All-Star Racing Transform. Voilà, peut-être série limitée parce que, voilà, parce que la jaquette, elle est un peu métallique avec un reflet. Bon, je ne sais pas trop. Moi, j'aime bien ce jeu-là, mais alors, je ne sais pas pourquoi, je le trouve extrêmement dur ou alors, je suis extrêmement nul. C'est peut-être ça, d'ailleurs. Et j'aime beaucoup, en fait, retrouver, un peu comme le Mario Kart, vous trouvez tous les personnages de chez Sega. Je le trouve un peu plus, un peu plus nerveux que certains jeux Mario Kart-like. et j'aime bien parce que, sur une course, en fait, vous pouvez avoir votre véhicule qui se transforme. Là, on voit la voiture de Sonic, elle peut se transformer soit en aéroglisseur, soit en avion, soit en bateau. Enfin, c'est plutôt sympa comme type de jeu. Original. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un jeu de course parce que, comme les jeux de shoot, sur la PlayStation Vita, il n'y en a pas énormément. Il y avait le Need for Speed, mais le Need for Speed, je crois que je l'ai en dématérialisé. Et bon, ce n'est pas intéressant, forcément, que je vous présente les jeux dématérialisés que j'ai, quoi. Évidemment, le hasard me fait mentir. Il y a un autre jeu de course. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a qui n'aiment pas du tout ce jeu-là. Moi, j'avais trouvé ça excellent. C'est le ModNation Racer. Voilà, le ModNation Racer. Donc ça, c'est le Road Trip. Je ne crois pas que ce soit le même que celui qui soit sorti sur la PlayStation 3. Ça, ce sont ceux qui avaient fait, si je me souviens bien, c'est... Je crois que c'était... Je crois que c'était ceux qui avaient fait Little Big Planet. Voilà. Et ils se sont mis à faire un jeu de course. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ce jeu-là, et d'ailleurs, sur la version PlayStation 3 aussi, c'est le fait qu'on puisse créer ces circuits, mais on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Des tremplins, des tunnels, sous la neige, des côtes, des descentes, des virages de folie, des... J'avais adoré ce jeu-là. Et honnêtement, ça fait partie des jeux de course préférés que j'ai sur PlayStation Vita. Alors évidemment, vous allez me dire, il n'y en a pas énormément, mais j'aime bien y revenir régulièrement. Ensuite, là, on va arriver sur les jeux que j'affectionne particulièrement. il y en a surtout un et je vous le garde pour la fin. Alors, il y a Touch My Katamari, donc ça, j'avais acheté ça parce que j'avais adoré Katamari Damacy sur PlayStation 2, évidemment. J'avais eu la chance, d'ailleurs, à l'époque, de rencontrer le créateur du jeu. Je m'en souviens encore, j'ai quelques photos, je crois. et j'aime beaucoup, en fait. J'avais beaucoup aimé, à l'époque, la bande originale du jeu et je n'ai pas été emballé plus que ça, malheureusement, par cet épisode-là. Je l'ai trouvé peut-être un peu trop conventionnel par rapport à ce qu'on avait déjà vu sur les épisodes précédents. Mais bon, ce n'est pas grave parce que ça reste quand même un jeu que j'aime bien. J'y reviens de temps en temps parce que c'est toujours marrant de pousser la boule qui grossit, enfin, comme un bousier, vous poussez la boule qui grossit au fur et à mesure qu'elle colle d'autres objets. Donc, c'est tellement what the fuck ce jeu que c'est pour ça que j'aime bien, en fait. Un autre jeu qui est magnifique qui, d'ailleurs, existe aussi sur PlayStation 3 et sur Wii U, peut-être, enfin, je les confonds toujours, c'est le Rayman Origins qui est juste magnifique sur la PlayStation Vita. L'écran rend hommage vraiment aux belles couleurs de ce jeu-là et c'est vraiment un excellent jeu de plateforme que Ubisoft nous a produit sur la PlayStation Vita. On arrive aux trois derniers jeux sur mon full set de cœur. Alors, il y a dans la série des jeux qui utilisent pleinement toutes les capacités de la console. On a vu qu'il y avait le Uncharted, mais il y en a un autre qui est aussi, d'ailleurs, issu des studios de Sony. c'est le T-A-Way, voilà, alors c'est cette version-là. Alors là, j'avais, en fait, la jaquette est réversible, donc j'avais mis cette jaquette-là. Et franchement, ce jeu-là, il est poétique, magnifique, génial. C'est un jeu d'aventure, plateforme, look un peu papier. c'est vraiment très particulier comme direction artistique et ça tire profit vraiment de la caméra, de l'écran tactile. L'histoire, elle est très sympa. C'est adapté aussi aux enfants. C'est vraiment, vraiment sympa comme jeu. Après, il y a un autre jeu. Ça, ça ne va pas trop vous étonner, peut-être. Enfin, je ne sais pas. J'avais mis le Puyo Tetris dans les meilleurs jeux. Au même niveau, il y a le Tetris, tout simplement. le Tetris Ultimate qui d'ailleurs, je trouve, un peu ce qu'avait fait d'ailleurs, je ne sais plus quel était l'éditeur, je crois que c'était Nintendo qui avait refait un Tetris sur la DS. Et bien, ce Tetris-là, je trouve qu'il réinvente complètement le Tetris parce qu'il y a plein de modes de jeu, il y a plein de trucs originaux et j'aime beaucoup cette version de Tetris. Dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas la petite musique qu'on avait sur la version Game Boy mais le Tetris Ultimate, ça, allez-y parce que des fois, on le trouve pour 3, 4 euros, même 9, foncé. Là, les soldes foncés, si vous avez eu l'occasion, vous avez eu l'occasion, c'est un super bon achat. Et le dernier jeu que je préfère, et pourquoi je le préfère déjà, c'est parce que c'est un jeu que j'ai eu sur la PlayStation Portable à sa sortie au Japon quand je l'avais acheté là-bas et que j'en avais ramené pour des collègues aussi, je m'en souviens très bien. Et c'est un jeu auquel je joue à chaque fois que je prends l'avion, à chaque fois que je suis dans un train, dans un transport qui dure longtemps parce que je sais que quand je lance une partie, ça va me bouffer une heure, deux heures, peut-être plus si je suis meilleur. Et j'adore la bande originale de cet épisode-là. Alors, je préfère le premier épisode sur la PlayStation Vita, malheureusement, il n'a pas été porté même en dématérialisé sur la PlayStation Vita. Sur la PSP, l'épisode 2 était très bien, mais sur la PlayStation Vita, c'est ce jeu-là, en fait. C'est Luminesse, tout simplement. C'est un jeu, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. C'est un jeu de rythme, un puzzle game. Et ce jeu-là, je vous dis, on y revient mais très régulièrement. Les musiques, elles sont excellentes. Ça me fait beaucoup penser à Rez, parfois, parce que quand vous vous faites éclater les briques, ça s'incorpore directement avec la musique du jeu. C'est génialissime, ce jeu-là. Voilà. Voilà un petit peu mon full set de cœur sur PlayStation Vita. J'espère que ça n'a pas été trop long, que je ne vous ai pas trop saoulé, que je n'ai pas raconté trop de conneries. J'espère que vous me laisserez un maximum de commentaires, de questions, etc. Moi, j'ai pris un malin plaisir à vous présenter mon petit full set de cœur sur PlayStation Vita, sur cette console qui, malheureusement, est en grosse perte de vitesse. Je crois que la 3DS elle n'a pas résisté à la 3DS et la Nintendo Switch, voilà, ça va faire à peu près la même chose. C'est dommage parce que Sony, avec cette console-là, avait vraiment un pur produit. Nites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez une PlayStation Vita, si vous êtes collectionneur de PlayStation Vita parce qu'il en existe énormément de versions des Hatsune Miku, des God of War, des Metal Gear, enfin, il y en a pléthore. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires. Peut-être que je vous ferai la même chose, version 3DS ou d'autres consoles si je peux. J'espère que c'était vraiment pas trop long, trop chiant. En tout cas, à bientôt sur les réseaux sociaux. Les petits pouces bleus, les commentaires. Ciao tout le monde, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501